bonjour à vous qui êtes déjà connectés pour non bonjour à vous qui êtes déjà connectés pour compte en direct de ce samedi je vous dis bonjour et puis c'est samedi la semaine de travail fait qu'on a les traits un peu tirés donc veuillez m'excuser si je me présente à vous avec cette mine fatiguée là mais il y a aussi le fait que nos pensées sont beaucoup au pays et ça trouble notre sommeil ça trouble notre quiétude même si on est loin c'est la vie qui veut ça et comme je dis toujours notre cordon ombilical ne saurait être coupé même si nous sommes loin de notre pays c'est notre pays et moi pour moi pour ce qui me concerne je n'ai pas l'intention de rester à l'extérieur tout le reste de ma vie c'est sûr qu'on ne maîtrise pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde mais tant que ça dépend de moi je sais que je vais retourner dans mon pays un jour parce que c'est mon pays alors en attendant que certains s'installent j'aimerais honnêtement que vous partager ce direct parce que c'est c'est très important pour ceux qui sont ivoiriens pour ceux qui connaissent les ivoiriens vous avez remarqué mes accessoires d'aujourd'hui ils sont un peu particulier j'ai arboré le pagne baoulé aujourd'hui dont vous devez comprendre aisément que notre thème d'aujourd'hui aura un lien avec ce qui se passe actuellement en côte d'ivoire généralement les samedi je fais un compte juste comme ça pour pour qu'on puisse se détendre et puis donc faire un clin d'oeil à notre culture mais aujourd'hui c'est vrai que je vais faire un compte mais je vais tirer les leçons relatives à ce que je vous aurais raconté comme histoire alors j'ai porté le pagne baoulé qui est un pagne traditionnel tissé à la main fait à base de coton 100% et venant du centre de la côte d'ivoire mais il faut préciser qu'il ya plusieurs autres régions qui utilisent le coton aussi pour faire leur pagne mais là il s'agit du pagne baoulé et les accessoires à la tour ça c'est c'est pour un hommage à à béoumi pour rendre hommage à la région du centre de la côte d'ivoire pour pleurer avec ceux qui pleurent pour être triste avec ceux qui sont tristes pour être désolé avec ceux qui sont désolé donc j'aimerais que vous partager ce direct pour que on soit nombreux parce que la côte d'ivoire c'est notre pays la côte d'ivoire c'est un pays que d'autres ont choisi par amour il ya des gens qui aiment les ivoiriens très 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 fort qui sont prêts à tout pour les ivoiriens c'est à cela que je m'adresse ce matin donc en attendant et puis ça va être un peu plus long qu'habituellement mais rassurez vous je ne pense pas que je vais faire une heure mais ça va être un peu plus long en attendant que on s'installe je vais vous faire écouter une chanson de mamma feu mamadou d'oumbia et ce titre m'a été suggéré par ou marcila qui est un odiné car origine 100% et qui m'a fait la traduction approximative de cette chanson là et ça tombe tellement bien je lui avais demandé j'avais demandé ça la semaine dernière j'avais fait une publication sur facebook et il m'a envoyé cette chanson là en inbox il a traduit la chanson il m'a dit c'est de façon approximative alors ou marcila je te fais vraiment un big up comme on dit comme les gens ont l'habitude de le faire quand ils font les directs je te fais un big up ce matin et je te dis que j'ai foi que la côte d'ivoire va à un moment donné rassembler ses enfants c'est un jeune d'odiné qui s'appelle ou marcila ou marcila qui m'a trouvé cette chanson de mamadou d'oumbia et qui a fait en même temps la traduction oui les ivoiriens les vrais ivoiriens qui aspire à la paix qui aspire à l'unité qui aspire à des lendemains ensemble ça existe alors on va écouter oroni sera j'espère que je prononce très bien je ne suis pas en train de décorcher de feu mamadou d'oumbia et après je vais vous donner l'explication en attendant que les autres nous rejoignent à vous tous j'ai je suis très myope j'ai perdu mes lunettes ça fait bientôt en tout cas ça fait plus d'un an donc je ne vois pas de loin alors vous qui me saluez il faut que je m'abaisse pour que je puisse je puisse lire puis là on me dit que j'ouvre trop mes yeux alors je vous dis bonjour à vous tous qui allaient être connectés les messages que vous allez envoyer les commentaires je vais les lire après le après le direct parce que je ne pourrais pas le faire en même temps je vois pas je vois pas de loin merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 ensemble là quelqu'un qui t'a fait mal et puis tu on ne veut pas que tu t'exprimes là comment est ce que tu vas être bien à ta peau on a tué ton papa on a tué ta maman en 2002 on a brûlé ton père on l'a mis dans un conteneur sous le chaud soleil il est mort jusqu'à présent tu n'as pas pu l'exprimer non seulement tu as des maladies psychologiques non seulement tu as pété les plombs non seulement tu ne te retrouves plus on dit de faire réconciliation comme ça ça ne marchera pas c'est de l'hypocrisie ça ne marchera pas c'est l'hypocrisie de la politique ça ne marchera pas mais c'est bédier c'est pas ça là qui va mener qui va mener la cohésion votre 2020 auquel vous accrochez là c'est pas ça qui va mener la cohésion mais si alassane ouattara de toute façon vous la cohésion ça ne vous intéresse pas parce que tant que ça fonctionne comme ça vous ça fait votre affaire monsieur Soro Guillaume je vous appelle monsieur parce que je vous je vous dois ce respect là parce que j'ai été très bien éduqué l'ivoirien a été très bien éduqué aujourd'hui je ne reconnais plus les ivoiriens on s'est laissé phagociter l'ivoirien très bien éduqué les injures que je vois sur facebook aujourd'hui là je me demande ce sont des ivoirien mais je sais que ce sont des ivoirien est ce qu'on est obligé de s'exprimer sans insulter monsieur Soro Guillaume vous êtes cloîtré au nord là-bas vous lancez des paroles là quand vous êtes venu vous présenter en tant que chef du mpci là vous pensez que les gens ont oublié moi je n'ai pas oublié vous avez dit que c'est parce qu'on vous empêchait de porter boubou j'ai écouté votre votre chose sur tv5b j'ai écouté qui voit quoi là on vous empêchait de porter boubou c'est pourquoi vous avez pris les armes parce que le nord était exclu le nord là c'est pas là-bas vous allez voir les écoles où il y a les sympas et les scorpions là 10 ans vous étiez là vous avez fait quoi pour le nord pour lequel vous avez pris les armes donner la possibilité aux ivoiriens de s'exprimer de dire ce qu'ils ont dans le coeur et que ceux qui ont fait mal s'excusent et puis ceux qui ont fait mal qui disent pourquoi ils ont fait parce que c'est pas à cause du boubou votre 2020 là ça ne donnera rien ça va être pire parce que forum de réconciliation on a fait en côte d'ivoire là des millions qui ont été investis dedans là ça n'a rien donné quand quelqu'un a mal donne lui la possibilité de s'exprimer même s'il doit te dire des choses méchantes laisse le te le dire et puis après il est soulagé réconciliation réconciliation vous parlez de réconciliation vous ne posez aucun acte dans ce sens là vous les gens du fpi là vous êtes sur les réseaux sociaux si vous agitez du gogo là vous croyez que quand monsieur bagbo laurent va venir dans cette atmosphère là que vous allez l'accueillir bagbo laurent vous pensez qu'il est pour vous seul vous pensez qu'il est pour vous seul monsieur laurent bagbo il a mis la côte d'ivoire avant sa propre vie et vous vous mettez ça vous le mettez avant la côte d'ivoire c'est l'héritage qui vous a donné là qui est là est ce que vous avez compris le message de monsieur laurent bagbo on peut faire quelque chose pendant un an deux ans et un jour on s'est dit mais est ce que ce qu'on fait la même est ce que qu'est ce que ça nous apporte mais on ne peut pas rester dans une position des dents des dents des dents des dents sous prétexte qu'on est on est fidèle à notre engagement à notre combat vous faites le combat pour la côte d'ivoire mais pour un individu mais c'est pas beau laurent c'est un individu et il vous a démontré que son amour de la côte d'ivoire était au dessus de sa propre vie au dessus de sa propre famille aujourd'hui là j'élève le ton excusez moi mais la côte d'ivoire mérite mieux que ça la côte d'ivoire mérite mieux que ce que je vois sur facebook la côte d'ivoire mérite mieux que sa classe politique vous ne pensez qu'au cas 2020 aux élections à votre poste et les populations c'est qu'ils sont morts à monsieur bédier ils sont parents mais c'est bon ils sont parents mais c'est le guillaume ils ont par rapport à mes salataires c'est quoi c'est quoi la chanson que je veux que je vais vous écouter pour me calmer un peu excusez moi d'avoir un peu élevé le ton mais parce que je trouve que c'est des enfantillages c'est ce que je trouve on est comme des enfants dans une cour de récréation oui toi là tu m'as fait ça là oui toi là tu m'as fait ça là la côte d'ivoire est en train de brûler ce qui nous intéresse c'est 2020 excusez moi je vais je vais mettre la musique là et puis je vais vous donner la signification après c'est une chanson de fait mamadou doumbia une chanson qui m'a été conseillé par ouma silla un jeune d'odiné et le titre c'est oroni sera je sais pas si je prononce bien mais il m'a donné la signification merci c'est une musique sur ma latin je ramène au début parce qu'il y a trop de musique si il y a des hodinéca qui sont connectés là ou bien des maokas ou bien parce qu'on a nos langues en Côte d'Ivoire hein on a nos langues d'origine en Côte d'Ivoire il faudrait qu'on s'appelle par nos langues ça va éviter ces confusions là et ces choses que les gens profitent pour se mettre dans un gros sacre merci 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 j'ai coupé parce que c'est un peu long la chanson c'est une chanson de feu mamadou doumbia comme je dis qui m'a été proposée suite à une de mes publications sur Facebook par Oumah Silla qui est au Dienéka. Et la chanson dit, j'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de retenir, mais la seule chose que nous demandons à Dieu est l'entente entre nous. Mamadou Doumbia est mort il y a longtemps. Cette chanson, il l'a écrite il y a des décennies. Je ne sais pas si c'est en 70 ou en 69 ou en 60, mais écoutez les paroles de la chanson. Non, ça dit que là où les êtres humains vivent, il va y avoir toujours des problèmes. Ce n'est pas nouveau ce qui arrive. Ça fait mal parce qu'il y a les armes qui sont entrées dedans. Sinon, là où les gens vivent, il y a toujours des problèmes et l'espoir qu'on apporte par les messages aide à transcender, aide à passer au-dessus. Donc il dit, la seule chose que nous demandons à Dieu est l'entente entre nous. Le soleil de la mésentente s'est couché, celui de la jalousie, de la rivalité, de la méchanceté. Cette chanson est vieille. Le soleil de la mésentente s'est couché. C'est des paroles d'espoir qu'il a porté. Mais je pense qu'il ne s'est pas encore couché. Mais on apporte des messages d'espoir. Donc le soleil de la mésentente s'est couché, celui de la jalousie, de la rivalité, de la méchanceté s'est couché. La route de la fraternité, l'union, l'entente est tracée. La route de la fraternité, l'union, l'entente est tracée. Mais moi je dis, elle doit être tracée. Seule l'union entre nous, nous rendra fort. En tout cas, c'est globalement ce que dit la chanson. Même quand deux personnes se battent là, on voit celui qui a provoqué. Et puis, quand on juge là, on dit, mais celui qui a réagi là, si tu n'avais pas réagi, ça n'allait pas être loin comme ça. En Bambara, on dit, on ne prend pas une moitié de cola pour faire mariage. On coupe toujours en deux et on donne à chaque côté. On ne prend pas une moitié de cola pour faire mariage. Donc dans un problème, il y a toujours une part de responsabilité que chacun a. C'est le message que j'envoie. Je ne suis pas d'un bord politique. Je l'ai déjà dit, je ne fais partie d'aucun parti politique. À un moment donné de sa vie, on adopte une certaine situation. On marche d'une certaine façon. Et à un autre moment, on s'arrête, on se pose des questions. On regarde dans le rétroviseur. On regarde ce qu'on a fait par le passé. Et on dit, non, ça je ne le fais plus. Je change de chemin. C'est dans ça que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, là, moi je suis pour la Côte d'Ivoire, pour la population. Pas pour un homme politique. Parce que les hommes politiques, ils passeront. Mais les Ivoiriens resteront. Et ceux qui ont décidé de venir vivre en Côte d'Ivoire resteront. Nous n'avons qu'un seul pays. J'ai parlé ici de M. Bédier. Et je vois les publications. Les gens parlent de 2020. Mais si la population ne s'est pas exprimée, si la population n'a pas dit ce qu'elle a sur le cœur, on va voir encore des autres béoumis en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore fini. On va voir des autres béoumis. C'est sûr qu'il va toujours y avoir des gens, même quand on dit qu'on fait réconciliation, des gens qui vont toujours y avoir des choses sur le cœur. Mais est-ce que jusqu'à ce jour, on a donné la possibilité à ceux qui ont vraiment vécu les problèmes de s'exprimer ? Ils sont dans les villages. Il y en a qui ont tout perdu. Ils sont allés dans leur village. Ils attendent la mort. Est-ce qu'on l'a fait ? On parle de 2020. Donc c'est après 2020 que vous allez chercher à faire la réconciliation ? Quelle réconciliation d'abord ? Qu'on se parle les uns aux autres. Parce qu'on est profondément divisé. On est divisé. C'est la réalité. On est divisé. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je m'excuse encore une fois d'avoir élevé le temps. De toutes les façons. C'est le message que j'avais à envoyer. Encore une fois, j'envoie toute ma compassion et ma sympathie à ceux qui ont perdu quelqu'un à Béhomi. Les jours passent. Les jours avancent. On parle de 2020. Il va y avoir encore d'autres Béhomi. Il va y avoir encore d'autres Béhomi. Monsieur Bédier, adressez-vous aux Ivoiriens. S'il vous plaît. Monsieur Soro Guillaume, arrêtez ce que vous faites au nord là-bas. Les paroles que vous lancez, on ne sait pas à qui ça s'adresse. Parlez aux Ivoiriens. Monsieur Alassane Ouattara, vous êtes à la tête de ce pays. Vous avez voulu absolument être à la tête de ce pays. Vous y êtes. Et on voit ce que ça donne. Vous avez des ministres de la cohésion, et puis ci, et puis ça. Mais, le jour que ça va changer, c'est le jour où les Ivoiriens comprendront que le Bété, le Yacouba, l'Odjenéka, le Maoka, la Bidji, le Senufo, le Tura, le Gouin, le Ouan, le Yacouba, le Lani, le Gaudier, le jour que nous allons comprendre que tous, là, nous formons un seul peuple. Et que ce n'est pas aux hommes politiques de nous guider ou bien de nous conduire à gauche ou à droite. Ça va finir. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis que je vous aime très fort. Et puis, on n'a pas encore fini de couler les armes tant qu'on va continuer à fixer seulement 2020. 2020, là. Ce n'est pas la fin du monde. Si on n'a pas fait l'élection en 2020, là, on ne va pas mourir. On n'est pas obligé d'aller aux élections en 2020 parce que les conditions dans lesquelles on veut aller aux élections, là, elles ne sont pas réunies. Elles n'ont jamais été réunies. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à ça, là, aujourd'hui. Pour le conte que je vous ai raconté, les animaux ont voulu faire une fête de réconciliation sans donner la possibilité à ceux qui avaient mal de s'exprimer. Le soir de la fête, dans un cafouillage, quelqu'un a trébuché, la panthère a mordu. Tous ceux qui avaient des joues sur le cœur, là, ils ont profité pour s'attaquer les uns aux autres parce qu'on n'a pas voulu qu'ils s'expriment avant. Alors, je vous fais un gros bisou. Je vous aime très fort. Et puis, mon intention n'était pas de heurter qui que ce soit. On se dit à samedi prochain. Bye bye.